Nous sommes en guerre. L'idée c'est de marier la science et la culture. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue chers publics à notre jeu départ. S'interroger sur le sens, je pense que c'est assez essentiel. Je crois que c'est une question importante effectivement. Comment imaginez-vous le monde de demain ? Mais si on imagine autre chose. Le monde par défaut ne va pas forcément dans la bonne direction. Il faut accepter de sortir de ce qu'on sait. On va revenir un petit peu sur tout ça. Et tout cela se fera bien sûr avec un souci de rigueur, de scientificité et d'originalité. Bonjour et bienvenue à la cinquième édition du Festival des Idées Paris qui cette année explore le thème des nouvelles normalités. Je suis Thomas Tolle, je suis le responsable du Festival des Idées Paris qui est porté par l'alliance Sorbonne Paris Cité. Une alliance qui regroupe l'Université de Paris, l'Université Sorbonne Paris Nord, Sciences Po, l'INALCO, l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val-de-Seine et l'Institut national d'études démographiques. Chaque année, le Festival met en lumière un enjeu sociétal majeur en invitant des chercheuses, des chercheurs de l'ensemble des disciplines scientifiques, mais aussi des journalistes, des essayistes, des penseurs, des écrivains, des personnalités publiques, de la société civile à se rencontrer, à dialoguer et à échanger avec vous, avec le public. Notre engagement au Festival des Idées Paris, ce n'est pas de simplifier le discours scientifique, mais plutôt de révéler la complexité des sujets qui nous touchent pour pouvoir les étudier sous tous leurs angles. Cette année, on a choisi le thème des nouvelles normalités, on va dire même qui s'est plus ou moins imposé à nous. La crise sanitaire, elle bouleverse notre quotidien. Pendant ces deux jours de Festival, on tenait aussi à ne pas limiter ces problématiques à la seule question de la pandémie. On évoque également la question de la lutte contre le racisme, du féminisme, des migrations, des nouvelles formes de militantisme qui sont tant de sujets qui tentent à faire émerger, là aussi, de nouvelles normalités. La normalité, c'est une notion en construction permanente, mouvante, plurielle, évidemment compliquée à définir. Ce sont ces questions-là que nous allons explorer cette année au Festival des idées Paris. On fera tout cela avec rigueur, avec scientificité, mais aussi, on espère, avec originalité. Je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole à Aurélie Djavadi de The Conversation, qui est partenaire du Festival des idées Paris, pour débattre d'une question qui est soudain devenue urgente, particulièrement urgente en 2020. Faut-il fuir les grandes villes et surtout le peloton ? Merci à tous et bon webinaire. Bonjour, merci Thomas. Oui, effectivement, je travaille pour The Conversation, un média qui vise à éclairer l'actualité par la recherche. Je suis ravie d'animer cette table ronde autour de l'exode urbain. C'est une table ronde où on va avoir la chance de pouvoir croiser différentes expertises de géographie, de sociologie, d'urbanisme avec nos trois invités. Alors effectivement, on part d'une image qui nous ont tous marquées au niveau de l'annonce de ce premier confinement. On a tous en tête ces foules qui se sont pressées dans les gares en quête d'un train vers les bords de mer, vers la campagne. Enfin, avec cet impératif, il faut fuir les grandes villes. Le mouvement a été particulièrement marqué à Paris. D'après les calculs des opérateurs téléphoniques, il y a 17% de la population qui a quitté l'île de France. Alors, ce sont des images qui mettent en lumière une tendance qui est déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. Ça, nos intervenants préciseront. On voit depuis un certain temps qu'il y a une aspiration à l'ailleurs, avec toutes ces couvertures autour de la reconversion, autour du choix de nouvelles régions, de palmarès de villes, de villes moyennes qui pourraient attirer des cadres en quête de reconversion. On sait aussi que les prix de l'immobilier ne cessent de grimper. Donc voilà, est-ce que 2020, est-ce que ce phénomène qui a eu des départs massifs à l'annonce du confinement, est-ce que 2020 signe une rupture, une volonté de vraiment réaliser ce nouveau projet de vie, ce choix d'un cadre de vie ? Est-ce que c'est plutôt une autre manière d'habiter le territoire, une autre géographie qui se dessine ? Voilà, on va voir ça avec nos différents intervenants. Alors d'abord, Yankul Fijalko, bonjour. Bonjour, vous êtes sociologue urbaniste et vous sortez un ouvrage qui s'appelle « Récits de la ville malade ». Vous allez nous aider à remettre en contexte cet appel à un nouvel urbanisme, enfin ces problèmes qui existent en ville, qui motivent ces fuites, et vous allez nous expliquer pourquoi vous vous appelez un nouvel urbanisme. Jean-Laurent Casselli, bonjour. Bonjour. Jean-Laurent Casselli, vous connaissez bien, parce que vous êtes l'auteur de multiples articles sur leur site autour de ces questions d'une nouvelle vie à la campagne. Vous avez notamment écrit sur l'Hyper France, vous êtes essayiste, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « No Fake », et vous allez nous aider à mieux comprendre tout cet imaginaire autour de la fuite des villes, cette envie de reconstruire de nouvelles vies. Et enfin, on va pouvoir élargir le débat avec vous, Véronique Dupont. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà. Vous êtes bémographe à l'Institut de recherche et développement. Et alors vous, vous allez nous parler de l'Inde, où les mouvements ont été aussi importants, les mouvements d'exode urbain, ils reflètent des tensions sociales un petit peu différentes, et on va pouvoir explorer tout ça avec vous. Alors, pour démarrer, je vais vous donner la parole d'abord à Yancol Fijalko. Autour de ces questions de la ville malade, vous me parliez lors de la préparation de cette table ronde, d'un fait, c'est vrai qu'ils devraient tous nous frapper. Quand on parle de la ville, c'est l'usage d'un vocabulaire assez médical. Quand on parle d'urbanisme, comme si l'urbaniste avait vocation à guérir la ville, que c'était sa principale fonction. Alors, est-ce que les villes sont malades ? Ça, vous, vous faites un point en fait sur différents mouvements qui se sont produits, notamment dans les années 70. Vous faites un parallèle, vous racontez aussi ce qui se passe aujourd'hui. Alors, quelle est la différence entre ces mouvements passés, cette envie de fuir la ville auparavant et ce qui se passe aujourd'hui ? De quoi la ville est-elle malade, en fait ? Est-ce que ce sont les mêmes ressources qui sont en jeu ? Qu'est-ce qu'on cherche à fuir aujourd'hui, en 2020 ? Oui, alors, vous me demandez, bonjour, vous me demandez, qu'est-ce que, en quoi ces choses-là sont nouvelles ? En quoi se dégoût de la ville, ou cette volonté de fuir la ville est nouvelle ? Mon livre montre que ce n'est pas si nouveau que ça. Je remonte jusqu'au 19e siècle, à l'époque de l'hygiénisme, à l'époque où, effectivement, on parlait de santé publique, d'air, etc. Et, bon, mon livre parcourt d'autres chapitres et va, effectivement, jusqu'à la soif de construire des villes nouvelles, à la volonté de retrouver le peuple authentique, à la volonté de retrouver tout un art de vivre qu'on ne trouverait pas à la ville. Donc, c'est ça, la ville malade, c'est un espèce de discours culpabilisant, un discours qui devrait nous conduire à aller chercher ailleurs d'autres remèdes, et peut-être aussi une certaine volonté d'authenticité, de pureté. Et c'est un petit peu par là que je finis, c'est-à-dire, au fond, on continue à avoir un espèce de clivage ville-campagne. On l'a vu à l'époque, par exemple, des Gilets jaunes, on l'a vu à d'autres moments. Et c'est ça aussi qui fait que nos villes sont un petit peu malades, mais elles sont malades du discours sur la ville malade. D'accord. Alors, ce dégoût, il n'est pas nouveau, mais il tient vraiment toujours aux mêmes éléments, un problème de densité, enfin, c'est la même chose dans les années 70, aujourd'hui, en 2020. Alors, la densité, c'est une grande constante, effectivement, parce que la hantise au 19e siècle de la santé publique, c'était évidemment la dénonciation de la densité. On a eu les premières statistiques démographiques sur le surpeuplement à l'époque qui se sont construites au 19e siècle. Et puis, ça a un petit peu évolué, c'est-à-dire la ville malade, par exemple, des années 60, c'est les grands ensembles. Et on avait même formé un mot, la sarcellite, pour désigner la maladie de Sarcelles et la maladie du grand ensemble, où on serait déprimé, on serait en retrait du reste de la ville, on vivrait dans des villes dortoirs. Alors, cette sarcellite, c'est pas tellement le manque d'espace, c'est plus la solitude qui résulte de la structure du grand ensemble, c'est ça ? C'est les deux, c'est aussi la dénonciation de l'entassement, c'est aussi la cherté des loyers, c'est aussi l'absence d'espace vert, c'est aussi tous ces éléments. Donc, il y a un certain nombre de constantes, et c'est vrai que les espaces verts sont un élément, on le voit aujourd'hui, par exemple, dans les écoquartiers, et dans toute la pratique qu'on nous incite à avoir de l'habitat durable et du développement durable, il y a toute une dynamique qui est, j'ose le dire, culpabilisante, puisqu'au fond, on se reproche de se chauffer à 21 degrés, de ne pas trier ses ordures, de ne pas faire son jogging autour de l'espace vert, etc. C'est-à-dire qu'au fond, ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, dans les projets urbains, il y a une espèce de script des pratiques sociales, et que quand nous faisons des projets urbains, nous sommes urbanistes, nous avons une idée un petit peu préconçue de la manière dont les habitants et les citadins vont se conduire. Et ça, c'est effectivement aussi préjudiciable à la liberté d'habiter. D'accord. On va y revenir, ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup de smart cities, de green cities, et apparemment, elles n'ont pas forcément changé l'imaginaire autour de la ville. Enfin, elles ne comptent pas forcément à faire rester les habitants. Alors, avec vous, Jean-Laurent Cassellier, on vient de voir ce qui joue comme un répulsif auprès des habitants, des citadins. Est-ce qu'il y a une utopie rurale, à contrario, qui est cléatière, en fait ? Un imaginaire qui donne envie d'aller à la campagne. Je vous ai expliqué qu'il y a une sorte de phénomène d'instagrammisation. Alors, pas de toutes les régions de certaines qui donneraient à voir un peu une sorte de paradis, peut-être. On a un imaginaire avec des personnages qui se mettent en place, des personnages comme Anaïs S'en va-t-en-guerre, l'héroïne du documentaire dont vous allez pouvoir nous parler. Alors, voilà, est-ce qu'on a tout ce phénomène qui joue et qui peut contribuer à se dire, voilà, je quitte une ville trop dense et ailleurs, je peux trouver les conditions pour m'épanouir ? Oui, tout à fait. Je pense que le rural, de manière assez indifférenciée, l'image qu'on en a, est devenue en quelque sorte une utopie de rechange pour beaucoup d'urbains qui sont fatigués de la ville. Alors, comme Yankel l'a dit, il y a plusieurs causes et raisons à ça. C'est assez ancien. Moi, j'avais commencé à m'intéresser effectivement à ce rejet que je voyais rejaillir, en fait, depuis quelques années avec plusieurs crises sociales, urbanistiques, climatiques, dans lesquelles la ville est de plus en plus accusée de générer ou d'aggraver les problèmes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que pendant le confinement, numéro un, vous l'avez dit, 17% des Franciniens sont partis. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a quand même toute une masse de gens qui s'est retrouvée dans ce que, moi, j'ai appelé la géographie des vacances, c'est-à-dire dans les maisons secondaires, quand ils en avaient, dans les Airbnb, sur les côtes. On a vu, par exemple, l'Institut Nielsen qui mesure la consommation des Français et s'est rendu compte que dans les supermarchés des stations balnéaires, en fait, la consommation avait explosé. Les départements, l'INSEE a montré après coup que les départements qui avaient vu le plus de nuitées supplémentaires pendant le confinement, numéro un, c'était les départements ruraux. Et notamment ceux qui étaient à la grande périphérie parisienne, Lyon, Lornes, ce genre de départements. Et donc, l'utopie rurale, elle n'est pas nouvelle, mais si vous voulez, pendant un mois, pendant deux mois, on a vécu avec ça, notamment à travers les réseaux sociaux. Les gens se sont mis à poster leurs images de confinement en pleine nature. Ça leur a été d'ailleurs beaucoup reproché par les gens qui étaient restés coincés en ville. Donc, c'est vrai que les urbains qu'on avait présentés un peu politiquement ces dernières années comme étant les winners de la nouvelle société étaient à front renversé plutôt les perdants, les punis du confinement et des gens qui étaient à la campagne, dans leur maison, étaient plutôt ceux qui s'en tiraient bien. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'on a collectivement lu ce confinement. Alors, juste par rapport à ce que vous disiez là, c'est-à-dire que la ville n'est plus le lieu de l'accomplissement comme ça pouvait être. Ça pouvait être le lieu de carrière, le lieu d'emploi, monter à Paris pour faire carrière. En fait, désormais, l'accomplissement de soi se situerait plus à la campagne. Alors, je pense que moi, je m'intéresse pas mal au sujet de style de vie, comme on dit, c'est-à-dire que ça passe aussi par aller sur Instagram, lire la presse un petit peu à design ou de consommation. Et c'est vrai qu'on voit depuis quelques années la figure du néo-rural, je dirais presque le nouveau néo-rural ou le néo-néo-rural, revenir en force. Il y a toute une iconographie avec des petites loupiottes, des soirées champêtres, des grandes tablées. Il y a aussi tout le cinéma français. On imagine un peu ces scènes idylliques. Il y a aussi souvent des... On va faire des gros plans sur des légumes, des cucurbitacées. Enfin voilà, il y a toute une imagerie, un répertoire visuel de la vie à la campagne, fantasmée par les urbains, bien sûr. Mais je pense que cet imaginaire, il participe aussi à l'envie de fuir les villes. Alors je ne dis pas, je pense qu'on va avoir l'occasion de parler chiffres et concrets. Je ne dis pas que tout le monde va se barrer et que les villes vont devenir des friches. Mais je pense que la hype, entre guillemets, est passée du côté de la ruralité. En tout cas, en ce moment, c'est un petit peu ce qu'on vit. Est-ce que ça va être durable ? Est-ce que ça va produire des effets concrets de migration démographique ? Ça, il est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, mais on va peut-être en reparler. Alors, au-delà des images, des cadres, des petites loupiottes, etc., vous citiez aussi des personnages. Enfin, l'image, par exemple, Anaïs, cette agricultrice, cette femme qui décide d'ouvrir son exploitation en permaculture, qui fait l'objet d'un documentaire. Donc, il y a aussi cette idée d'accomplissement. Il y a des personnages au-delà de ces cadres. Je ne sais pas ce que vous... Alors oui, il y a ce qu'on pourrait appeler des leaders d'opinion néo-ruraux qui émergent dans la jeune génération et auxquels d'autres peuvent s'identifier avec cette idée que réussir sa vie, ça peut passer par une installation à la campagne, l'ouverture peut-être d'une ferme en permaculture, d'un tiers-lieu, ou tout simplement l'installation au télétravail plus loin des villes. Mais c'est vrai que ce rééquilibrage territorial, il est perçu favorablement. Après, je pense qu'on va avoir l'occasion d'ouvrir quand même, de crever l'abcès, qui est le fait qu'on parle tous de campagne, alors qu'on sait très bien que les gens vont plutôt aller dans le péri-robain et en fait étendre le périmètre du grand péri-robain, parce que c'est bien joli ces histoires de loupiote et de campagne, mais on sait très bien qu'on a besoin de salaire et on a besoin de payer les factures. Et pour ça, il faudra continuer à travailler, et notamment en lien avec la vie. Alors justement, avant de revenir sur cette question de lien avec la ville, on va voir avec vous, Véronique Dupont, que la question se situe aussi à un niveau mondial. Au niveau du confinement, les départs n'ont pas été seulement dans les métropoles françaises, c'est un mouvement qu'il y a pu s'observer ailleurs dans le monde, à New York, à Moscou, en Inde aussi, dont vous allez nous parler. Il y a eu ce mouvement des cadres vers la campagne, mais il y a eu un autre mouvement, un mouvement inverse, qui reflète aussi plus la grande pauvreté. C'est-à-dire que derrière ces questions-là, ces questions de mouvements, de choix de cadre de vie, il y a vraiment des tensions sociales, et ça on le voit avec l'exemple de ce qui s'est passé en Inde, donc à l'annonce du confinement, il me semble le 25 mars, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, le confinement a vraiment donné lieu à deux mouvements d'exode urbain très contrastés, d'ampleur inégale, et qui se sont aussi, et dont le calendrier a été aussi très différent, un peu sur le même, faisant éco, par exemple, ce qui s'est passé à Paris. On a observé, surtout à partir de Delhi, des mobilités vers les stations de montagne dans le nord de l'Inde, et ça, c'est un phénomène qui a été mis en lumière par une équipe de collègues qui ont écrit un article dans The Conversation. Pour tous les États, je vous renvoie à cet article qui s'appelle « Mapping the lockdown effects in India ». Donc apparemment, en toute probabilité, il s'agit de citadins aisés qui ont pressenti le confinement, puisque avant l'annonce officielle du confinement, il y a eu une journée test. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont compris test de confinement volontaire, que ça allait annoncer un confinement plus sévère. Mais ça s'est passé un petit peu comme ça en France aussi, mais ça s'est dépensé. Et par contre, tout le monde n'a pas forcément capté le signal, et le confinement obligatoire a été annoncé le 24 mars à 20 heures pour prendre effet quatre heures plus tard. C'est-à-dire que là, inutile de... Bon, là, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ceux qui, à l'autre, on pourrait dire au bas de l'échelle socio-économique, la grande masse de tous les travailleurs migrants, enfin, journaliers qui, quand je dis migrants, travailleurs précaires... Or, migrants, il faut bien s'entendre, c'est pas du tout, on n'est pas dans le contexte français ou européen. Quand on dit des migrants, ce sont des citoyens indiens, mais qui viennent de campagnes plus défavorisées et qui vont vers les villes pour trouver du travail. Mais ce sont souvent des migrants qui n'ont aucune protection sociale, aucun salaire régulier, donc confinement très strict, arrêt de toutes les activités économiques, donc du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans revenus, sans aucune ressource, et ils ont aussi essayé de partir des villes par tous les moyens. Voilà. D'accord. Donc, on voit, en fait, il y a la question du travail et de l'emploi qui reste crucial autour des villes et qui détermine, en fait, énormément de mobilité. Et justement, il y a la question du télétravail. Alors, les gens sont partis, mais... Enfin, la question, c'est, est-ce qu'on pouvait se permettre de partir aussi ? Est-ce qu'on avait un emploi qui permettait de prendre de la distance, de s'espacer, comme vous le dites, Yankel, de prendre un peu le large ? Vous, Jean-Laurent Cassélie, vous dites qu'on assiste plutôt à une extension du domaine de l'urbain qu'une revanche du Larzac. Alors, est-ce que vous pouvez juste, en deux mots, expliquer pourquoi vous voyez les choses de cette manière-là ? En fait, c'est vrai que cette envie de campagne, elle est caractéristique des Français depuis au moins 40 ans, depuis la fin de l'exode rural et le début du phénomène inverse, qui est le retour à la nature, ou plutôt à une forme de nature un peu différente, aménagée pour les urbains, avec le fameux pavillon et son petit jardin, qui séduit beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas du tout nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que cette envie, cette envie, c'est, je pense, intensifiée avec la découverte du télétravail, qui est une découverte assez tardive, parce que techniquement, tout était en place. C'est pour ça que je pense que le rôle des imaginaires est important. Ça fait dix ans qu'on peut faire des zooms comme ça, en fait, mais pourquoi on les fait juste depuis six mois ? Parce que je pense qu'on n'était pas prêts avant, on n'était pas prêts psychologiquement peut-être pour le faire, et là, on s'est rendu compte que c'était possible, et on a commencé, des gens qui pouvaient télétravailler, on estime que c'est à peu près 30% de la population active, se sont dit, finalement, moi, je n'ai plus besoin de faire des allers-retours avec le siège de ma boîte, d'être un pendulaire, comme on dit, je peux m'éloigner un peu plus loin, au-delà de la frontière acceptable, qui est en général une heure de bagnole ou de transport en commun, pour me relocaliser plus loin et venir peut-être ponctuellement à une réunion le mercredi matin, voire passer du mardi au jeudi quelques temps à Paris et le reste du temps, par exemple, à Bordeaux ou en Normandie, voilà, si je prends l'exemple francilien, mais c'est vrai aussi, on a vu par exemple dans les recherches du site Particulier à Particulier après le confinement, les recherches avaient explosé dans le Grand Péri-Rubain, encore une fois, pour l'Île-de-France, dans les départements limitrophes, et par exemple pour Lyon, sur la plaine de l'Ain, enfin voilà, donc j'ai l'impression qu'on est en train d'étendre la recherche, la zone de recherche, entre autres grâce au télétravail. D'accord, mais donc on s'éloigne, mais on ne coupe pas le cordon ombilical quelque part avec la ville, on est entre la campagne et la ville, c'est quelque chose que vous constatez vous aussi, Yankul Fijalko, enfin, ce n'est pas l'envie forcément de la campagne, on garde en fait une envie de certains éléments de la ville, on vit entre les deux. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Fabien, c'est-à-dire que... Jean-Laurent. Jean-Laurent, pardon, ces limites entre l'urbain et le rural sont très artificielles, et effectivement, ce à quoi on assiste, c'est à une extension du domaine périurbain, avec les outils numériques. Ensuite, nous, on a fait une enquête au Centre de recherche sur l'habitat, sur les populations qui sont parties, on n'est pas les seuls, et on a pu avoir les moyens de comparer les populations qui étaient parties et celles qui sont restées. Ce qui est quand même intéressant, c'est d'abord que les jeunes, les étudiants, alors, bon, de classe moyenne ou de classe moyenne supérieure sont beaucoup rentrés chez leurs parents, à domicile, etc. Et quand on analyse uniquement les actifs, ce qui est important, c'est qu'au fond, ils veulent certainement retrouver un petit peu de nature, un petit peu de vert, mais ils veulent aussi retrouver de la sociabilité. Et donc, nos résultats, ils sont un peu décevants pour les promoteurs, parce que les promoteurs pensent qu'il faudrait peut-être rajouter un balcon, un jardin et un petit peu de chlorophylle pour arriver à maintenir les gens en ville. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils recherchent de la proximité et du coup, le retour vers, ce qui est très frappant, c'est ce retour vers les petites villes, donc, entre 2 000 et 10 000 habitants, qui est très prégnant dans notre enquête et qui montre en fait une espèce de désir, en fait, de se rapprocher d'un milieu un petit peu plus, disons, sécure et confortable, peut-être une espèce de zone de sécurité qui se constituerait ces citadins. Alors après, moi, je demande à avoir, de voir ça à l'épreuve, bon, d'Internet, la capacité à supporter la visioconférence toute la journée, de se déplacer, etc. Donc, je crois qu'on n'est pas dans l'article. Oui, juste, on a beaucoup de questions qui arrivent, avant d'en prendre certaines qui justement portent sur la petite ville, je voudrais m'arrêter sur ce que vous dites là, la question d'envie de nature, d'envie d'espace vert, qui en fait, ne serait pas la réelle aspiration, l'aspiration sera plus de sociabilité. Vous soulignez la question des grands ensembles. C'est vrai qu'on les stigmatise souvent en disant, voilà, c'est parce qu'on a construit des ensembles comme ça, démesurés, que certains problèmes apparaissent. Quand on en discutait avant la table ronde, vous me disiez, oui, mais il y a des grands ensembles à Beaugrenell ou ailleurs où tout se passe très bien. Donc, la question n'est pas un problème de forme. La question à résoudre en ville serait plutôt une question sociale. Ça se jouerait plus là-dessus. Oui, mais ça, c'est surtout une question de représentation sociale. Ce n'est pas une question sociale en soi. C'est une question de représentation sociale. Alors, les formes architecturales, non, il n'y a pas une causalité directe entre formes architecturales et comportements sociaux. Ce qu'il y a, c'est une relation entre les représentations des formes spatiales et les comportements sociaux. Et ça, c'est différent. bon, après, les petites villes, c'est effectivement une espèce d'imaginaire aussi, des petites villes, parce que finalement, on cherche des villes, des campagnes urbaines, on cherche, c'est un petit peu le nouveau concept qu'on mobilise et sur lequel on réfléchit ces temps-ci. On cherche plutôt des campagnes urbaines, c'est-à-dire des milieux où il y a une interaction. Mais ça, c'est pas nouveau. Dans les années 70, on parlait de rurbanisation, c'est-à-dire de mélange entre le rural et l'urbain. Et si on remonte encore dans les années 20, 30, etc., on avait encore d'autres mouvements qui étaient aussi des mouvements anti-urbains. Donc, si vous voulez des mouvements anti-urbains de retour à la campagne, il n'y en a que depuis. Depuis que les villes sont en train de grandir et d'exploser, soit depuis le début du 20e siècle. Alors, cette envie de reconstruire un espace plus vert, elle apparaît aussi en Inde. Véronique Dupont, vous allez nous expliquer ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu des programmes de villes comme l'Avaza, qui étaient présentés comme de nouvelles utopies, à la fois en apportant tous les services des villes, mais en étant plus à l'écart. Il s'avère que c'est un échec. Oui, en fait, c'est vrai que c'est en fait depuis les années 1990, c'est vrai qu'on a observé, on pourrait dire, c'est une tentation de faire sécession de la ville, de la grande ville et de tous ces problèmes, défaillant des infrastructures, pollution. Maintenant, Délit compte parmi les villes les plus polluées du monde. Donc, on a vu se monter des projets de villes privées. Alors, il y en a eu, on pourrait dire, deux types. Un certain nombre dans les périphéries des grandes agglomérations. on revient un petit peu au développement du périurbain et en fait, ça, on peut dire que petit à petit, ces ensembles, ces nouvelles entités urbaines qui étaient aussi présentées comme, voilà, exactement avec les mêmes référents qu'on avait en France, l'air pur, la nature, green city and smart city en même temps, avec quand même un détail important à mettre en Inde. On n'imagine pas en France une campagne publicitaire pour des nouveaux ensembles résidentiels disant électricité et eau 24 heures sur 24. Parce qu'en France, dans d'ombre périsse, ça paraît aller de soi. En Inde, ça ne va pas du tout de soi. Donc, ça fait partie des éléments de modernité mis en avant. Donc, ça, c'est le premier type. Je voulais juste vous demander si ce sont bien des villes qui ont été construites ex nihilo, c'était ça ou c'était des nouveaux quartiers ? Oui, enfin, c'était à partir, enfin, les premières, oui, c'était dans les, enfin, ex nihilo, il y avait quand même des champs, des terres agricoles qui ont dû être achetées et pas toujours dans les conditions les plus équitables aux agriculteurs. Et ces villes qui étaient dans les périphéries urbaines, petit à petit, elles ont été rattrapées par l'agglomération. Maintenant, des lits, il faut savoir que dans les projections des Nations Unies, les estimations, c'est l'agglomération entière qui fait 28 millions d'habitants et c'est la deuxième après Tokyo dans le monde. Donc, les petits ensembles résidentiels, soi-disant la campagne, maintenant, ils font partie du mégalopole. Donc, ça, c'est le premier type. Et il y a un autre type, alors là, où il y en a beaucoup moins d'expérience, là, ça a été de construire des villes comme celle de la Vasa City que vous citez, qui est complètement à l'extérieur, là, dans des cadres itiliques. En l'occurrence, la Vasa City se situe dans l'état du Maharashtra, peut-être à 5 heures de route de Bombay et aussi, bon, peut-être 3 heures de route de Pune, une autre métropole du Maharashtra. Alors, au début, ça a attiré effectivement beaucoup de gens, de citadins riches, il faut le dire, et construits dans les collines, le long d'un lac et sur le modèle de Portofino en Italie, donc avec des petites maisons ou des petits émeubles. Donc, au début, grand succès et après, on s'est aperçu, petit à petit, tas de scandales. Comme vous dites, les terres n'étaient pas vides, il y avait des populations qu'on dit tribales en Inde qui ont été spoliées de leurs terres, des agriculteurs aussi, scandales financiers, corruption politique, etc., et aucun respect des normes environnementales. Voilà. Et du coup, la ville, SASS qui date de 2000 et elle était prévue pour 200 000 habitants et bon, les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est moins de 10 000. Donc là, on pourrait dire que c'est un échec avec la dégradation de l'infrastructure. Finalement, en ouvrant le regard, on voit que là-bas aussi, c'est plus l'extension du domaine de l'urbain dont parlaient Yankel et Jean-Laurent qui a finalement gagné plutôt que la construction d'un autre univers à la campagne. Alors, il y a énormément de questions d'internautes. On va commencer à les prendre parce que le temps passe vite et il y en a une justement qui touche à ce que vous disiez sur les petites villes. Jean-Laurent et Yankel, alors vous voyez qui souhaite répondre. Est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre la grande ville et le cas particulier de Paris et la petite ville ? C'est vrai qu'il y a des classements de villes moyennes et une envie de partir ailleurs. Qu'est-ce que vous diriez ? Ce Régène ne s'applique pas aux petites villes, aux villes moyennes ? Jean-Laurent d'abord, peut-être, puis Yankel ? Oui, alors c'est très intéressant parce que moi, je collectionne les suppléments immobiliers des hebdos depuis quelques années. Peut-être qu'un jour, je lancerai un musée des suppléments immobiliers. Et c'est vrai qu'en fait, la mode est passée de, il y a 10 ans, c'était des métropoles régionales. Tout le monde faisait des suppléments sur Bordeaux et Nantes. Et une fois que tout le monde est parti à Bordeaux et à Nantes, je caricature évidemment, on s'est rendu compte que les problèmes qu'on reprochait à la grande métropole parisienne, la pollution, la congestion en sortant du boulot, l'impression, la gentrification et puis cette impression d'être toujours dans la même ville avec toujours les mêmes offres, les mêmes restaurants, les mêmes gens, voilà, a un petit peu lassé les journalistes et les magazines. Et on est passé au coup d'après qui a été les palmarès de ville moyenne. Et maintenant, dans la presse, il suffit de se balader autour des kiosques. C'est vrai que les villes moyennes sont vues comme le coup d'après. Alors c'est un peu le défaut de la presse, c'est qu'on est toujours en train de vendre du papier, donc on est toujours en train de renouveler l'imaginaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Est-ce que ça refait une réelle aspiration ? Est-ce que l'aspiration est là ? Je pense que oui. Alors comme l'a dit Yankel, c'est une question d'imaginaire, c'est-à-dire que dans la ville moyenne, déjà la ville moyenne, je crois que les urbanistes, on dit souvent que c'est entre 20 000 et 200 000 habitants, donc déjà ça fait des villes assez différentes. Et ensuite, je veux dire, il y a des cités de grands ensembles dans les villes moyennes. Il y a la différence entre ce qu'on imagine être la ville moyenne et ce qu'elle est. Mais c'est vrai que je pense qu'on a projeté un imaginaire vers ces petites villes, précisément parce qu'elles avaient été délaissées ces dernières années. Il n'y a qu'à voir encore il y a quelques années le débat autour des villes moyennes. Politiquement, c'était la question de la dévitalisation des centres commerçants au profit des périphéries, des zones commerciales, des centres commerciaux de périphéries. Et on voyait la ville moyenne comme la ville malade, ce que disait Yankel. Aujourd'hui, je pense que c'est la métropole qui attire à elle tous ces signifiants négatifs. Et par opposition, la ville moyenne se voit revitalisée et investie de quelque chose de très positif, à tort ou à raison, puisqu'on aura, je pense, la question de le tir, il y a villes moyennes et villes moyennes. Je ne sais pas si les internautes attendent à ce qu'on fasse le palmarès de nos villes moyennes préférées à la fin, mais elles ne sont pas toutes pareilles. Oui, vous avez tweeté récemment sur un supplément qui parlait d'Aubagne et de ces quartiers de tendance. Voilà, effectivement. Parce que tu es allé au lycée à Aubagne, c'est pour ça. Et du coup, ça m'aiment. Voilà. Yankel, justement, cette question des villes moyennes. Alors, est-ce que les villes moyennes, elles ont un imaginaire qui reste plus positif et puis en répondant en même temps, on va essayer de prendre une autre question d'internautes qui demande si la maladie de la ville dans le cas de Paris ne poserait pas aussi la question de l'hypercentralisation française. Alors, voilà, est-ce que justement ces villes moyennes, elles échappent à cette critique d'hypercentralisation ? Oui, alors, la critique de l'hypercentralisation, elle n'est pas nouvelle. Il y a un bouquin depuis les années 50 qui a été fabriqué à l'époque très territorial et très ancré sur le territoire à l'époque de Vichy et qui a été écrit par Jean-François Gravier qui s'appelle « Le Paris et le désert français » et qui montrait que Paris était l'espèce de cancer de la France qui dévorait tout le reste de l'activité. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Ensuite, cet amour des petites villes, c'est très surprenant parce qu'il y a à peine deux ans, on était dans le récit sur les gilets jaunes et sur les petites villes désertées en dégradation, etc. Oui, les commerces de France-Renille qui fermaient. Voilà, on était tout à fait dans ce genre de discours. Je pense qu'il faut garder la tête froide par rapport aux annonces des médias et que, par contre, il faut peut-être prendre au sérieux la représentation que peut-être ont les gens aujourd'hui de la grande ville qui rendraient malade parce que dans cité, etc. J'en sais rien, je ne suis pas virologue. Bon, mais cette représentation, elle est très pesante et elle incite certainement des gens à négocier leur droit à s'espacer. C'est-à-dire, bon, dans mon établissement, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont demandé dès les premiers jours de la pandémie s'ils pouvaient passer en télétravail et s'ils pouvaient effectivement avoir le droit de travailler d'une autre manière. Et cette demande-là, elle était déjà très présente. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est encore plus présente et elle s'exprime par la voix des syndicats, des représentants du personnel. Et c'est très prégnant. Et effectivement, là, il y aura peut-être une lutte des classes à l'espacement. C'est-à-dire, il y aura peut-être des gagnants et des perdants. C'est-à-dire, des gens qui vont réussir à s'espacer et à se... À pouvoir venir à la carte, quand ils le souhaitent. Mais quand ils le souhaitent. Ça, c'est très important. Quand ils le souhaitent. Voilà. D'accord. Véronique, juste, alors, on a encore 11 minutes, je crois. Il y a une question pour vous d'un internaute qui demande si ces tentatives indiennes ont des équivalents dans d'autres parties du monde. Alors, en une minute pour qu'on ait le temps de prendre d'autres... Lesquelles tentatives, là ? Parce que, comme j'ai parlé... Alors, ces tentatives sur les villes nouvelles de... Ou peut-être si Uncle peut répondre aussi, de créer... En Chine, il y a eu beaucoup de... Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup d'ensembles... Mais là, ça serait plutôt le modèle de ville aussi de... Plutôt de... De gated communities, là, qu'on va retrouver dans des tas d'endroits. Alors, ville nouvelle, parce que ça se veut des ensembles fermés autonomes et peut-être dans le sens où des riches qui veulent se protéger entre guillemets des pauvres et qui vont faire sécession dans des ensembles fermés. on le retrouve dans de très nombreuses... Oui, au Brésil, en Chine, enfin, en Inde, oui, en Asie du Sud-Est aussi, oui. Ça, oui. Et juste pour rebondir sur la fracture numérique, ce qu'a montré aussi le confinement en Inde, il faut savoir que les écoles, toutes les écoles sont fermées depuis le mois de mars. Donc, vous pouvez imaginer que les 30% de la population qui se retrouve en dessous du seuil de pauvreté ne peuvent pas scolariser leurs enfants à travers Internet et ça va entraîner là une... Enfin, une chute dans la... dans la pauvreté, une déscolarisation, augmentation des mariages d'enfants, ça va avoir des effets dramatiques qui ont été aussi observés, je crois, dans les pays africains. Et là, ça révèle vraiment cette fracture numérique entre villes et aussi... Donc, il y a cette fracture sur la possibilité de pouvoir s'espacer, d'en avoir les moyens. Il y a un internaute qui rebondit sur ce que vous dites en demandant pourquoi est-ce qu'on appelle ça des villes privées, peut-être juste en deux mots. Parce que, par exemple, dans le cas de l'Avassa, les terrains ont été acquis par un promoteur privé et c'est lui qui a mis aussi l'investissement. Par rapport à d'autres modèles de développement où les terrains vont appartenir à l'État, où c'est l'État ou les autorités urbaines qui vont acquérir les terrains auprès des propriétaires ruraux. Voilà, dans le cas, par exemple, de la banlieue de Delhi, il y a eu des projets immobiliers où là, ce sont les promoteurs immobiliers qui ont acheté directement aux agriculteurs et qui ont bâti. D'accord. Sur tous les deux, Yankel et Jean-Laurent, vous insistiez sur le fait qu'il y a une question de représentation aussi. Ce n'est pas tellement l'architecture, c'est aussi la manière dont on se représente et ce n'est pas souvent en vie. Il y a un internaute qui rebondit là-dessus. Il demande si les jeunes fuient la ville parce que les salaires ne sont plus intéressants et les loyers exorbitants. Est-ce que ce serait un exode subi, plutôt qu'un choix, mais qui ensuite est sublimé sur Instagram ? Est-ce qu'on fait contre mauvaise fortune, bon cœur sur Instagram ? Jean-Laurent ? Oui, c'est une excellente question. Moi, je pense que la réponse est oui parce que je prends l'exemple de la banlieue parisienne où j'ai vécu personnellement et c'est vrai qu'on a vu toute une génération de gentrifieurs arriver en banlieue, notamment en Seine-Saint-Denis, dans la petite couronne en fait et c'est vrai que c'était une génération avant, c'était un no man's land. D'ailleurs, il y a un livre assez célèbre sur les passagers du Nord Express qui raconte un peu de Maspero, qui raconte le RERB comme un voyage au bout du monde, je veux dire, comme un truc complètement fou et c'est un livre des années 80. Donc, c'est vrai que des gens qui auraient méprisé, qui n'auraient pas regardé au-delà du périphérique, si je caricature, ont dû quand même faire rentrer l'équation banlieue, voire péri-robain dans la balance. Récemment, il y avait un papier du Monde qui parlait du pavillon de banlieue, comme si le pavillon de banlieue, comme si ça n'existait pas avant. Alors que, bon, je veux dire, il y a peut-être une majorité des gens qui vivent en pavillon en France. Mais bon, de toute façon, et du coup, c'est vrai que c'est amusant de voir que des gens, en fait, pour les catégories intellectuelles, beaucoup, qui regardaient un peu de loin ces univers-là, ont commencé à y habiter et en fait, leur discours a changé. On a vu évoluer le discours sur la banlieue, on a vu aussi un peu une réinvention de ce que serait cette mixité sociale un peu mutifiée. Et j'ai l'impression que le retour en force de la ruralité comme espace utopique, c'est aussi un peu l'échec de l'urbain. Je pense que les gens ont été fatigués aussi par la difficulté de vivre dans des villes qui sont très inégalitaires, un peu sur le modèle américain. C'est vrai que les gens fuient les villes aussi parce qu'ils ne peuvent pas se les payer, mais parce qu'ils vivent mal l'espèce de confrontation frontale, en fait, qui est, pardon pour l'expression, mais qui est dur à vivre. Et je pense qu'ils se disent à la campagne que ce sera plus facile et j'aurais peut-être moins ce rôle un petit peu ambigu d'être à la fois celui qui est déclassé, qui franchit le périph' mais aussi qui pousse les gens un peu plus loin. D'accord, une manière de reprendre un peu en main les choses, de s'imaginer qu'on peut les reprendre en main. Par rapport à toutes ces tensions sociales, ces questions-là, il y a une autre réaction d'internaute, peut-être pour vous, Yankul, qui demande si la prise de distance de la ville n'est pas proportionnée aux caractéristiques socio-économiques et culturelles des personnes. Je suppose quelqu'un qui demande aussi quels seraient les symptômes de la ville malade. Donc peut-être d'abord sur les caractéristiques socio-économiques et culturelles. La prise de distance, moi, ça me semble, il faudra valider cette hypothèse, faire encore des enquêtes, faire des comparaisons internationales, mais il me semble que c'est une hypothèse tout à fait plausible que les caractéristiques socio-économiques, culturelles, etc., des personnes fassent qu'effectivement certains ont la compétence ou la capacité à prendre des distances et d'autres noms. Après, l'autre question, c'est que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Laurent, l'idée que Jean-Laurent, décidément, que excuse-moi, que la petite ville est aussi un milieu ségrégé. telle qu'elle est représentée dans la littérature aussi, la petite ville, elle avait déjà ces reproches-là. Il suffit de remonter à Balzac, la petite ville, c'est un lieu très marqué socialement déjà. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que là aussi, il y a beaucoup d'imaginaires autour de ça. Bon, et après, sur les symptômes de la vie de malade, je dirais que si on parle de symptômes, on parle déjà qu'on va mettre ça. Voilà. Et donc, déjà, on est dans la symptomologie du discours sur du récit de la vie de malade et j'essaye de rompre avec ce discours-là. Mais c'est très difficile parce qu'il revient à chaque fois. D'accord. Alors, en vous entendant tous les trois, il y a une question sur cette prise de distance. En fait, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a plus cette volonté de vivre ensemble, que ce soit en construisant sa vie, l'idéal, en Inde, en ayant envie de s'éloigner avec le télétravail de se créer son oasis personnel. Si, si, si. Au contraire, dans nos enquêtes, dans nos enquêtes, il y a un raffermissement des noyaux familiaux et amicaux. C'est ça comme dit Jean-Fabien, dans une sociabilité, j'y arriverai, dans une sociabilité Facebook, finalement. D'accord. Jean-Laurent, une sociabilité de Facebook ? Est-ce que, oui, vous parlez aussi de tout-honne, de la question d'affinité ? Oui, sur les questions d'affinité, c'est très important parce que je pense qu'avec les petites villes et la campagne, on va voir arriver des sujets de confrontation, en tout cas de frottement social avec, par exemple, les conflits qui arrivent entre les nouveaux agriculteurs plutôt orientés par ma culture et les agricultures traditionnelles, entre les chasseurs et les néoruraux qui votent à gauche et écolo. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les confrontations sociales qu'on a vues en ville avec la gentrification vont se déplacer en fait sur le terrain rural. Et on va peut-être voir que ce n'est pas si idyllique que ça et que ce n'est pas si évident. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec Yankul sur l'aspect qui est on recherche quand même de la sociabilité, on ne veut pas s'isoler. Par contre, on recherche une sociabilité qui soit intentionnelle et réservée un peu aux membres du club. Et je vois une traduction de ça dans l'engouement pour l'éco-habitat ou l'habitat participatif, enfin l'éco-lieu, il y a plein de noms qu'on donne à ces villages. Mais en tout cas, ça peut être des résidences, ça peut être des villages entiers. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même toujours qu'on choisit le casting. Il ne nous reste plus qu'une minute trente, nous prévient Thomas. Donc le temps de prendre une dernière question, vous me dites qui souhaite y répondre. Ces départs ne sont-ils pas révélateurs de la force du lien social en ville qui serait d'abord un lien professionnel dont le confinement a montré la fragilité ? Véronique, Yankul, Jean-Laurent ? Dans le cas de l'Inde, là, parce que je n'ai pas eu le temps trop détaillé sur les travailleurs migrants, mais c'est jusqu'à peut-être 20 millions, 20 à 30 millions de travailleurs migrants qui sont partis pour rejoindre leur campagne. Et ça a vraiment révélé justement la dépendance des villes sur toute cette masse de migrants circulaires et précaires. Donc le lien est très fort. S'il n'y avait pas des campagnes, c'est le filet des villages et le filet de sécurité de tous ces travailleurs. Yankul, peut-être là-dessus ? Oui, je pense que le lien professionnel, il est aussi très fort. Et puis je voudrais rappeler aussi que tout le monde ne télétravaille pas loin de là. Et surtout dans le milieu rural, d'ailleurs. D'accord. Écoutez, alors je pense qu'on va pouvoir, il ne nous reste plus que 30 secondes et je pense qu'on a pris toutes les questions. Peut-être un mot qui vous semble important pour terminer, qui voudrait conclure. Jean-Laurent ? Oui, ça sera intéressant d'avoir le même débat dans cinq ans pour voir où on en est et démêler en fait les questions de représentation d'imaginaire et les mouvements démographiques qu'on aura vus en France. Donc rendez-vous... Peut-être s'il y a de l'habitat sur Mars. Rendez-vous. rendez-vous. Pour s'espacer. Là, l'espacement prise de distance garantie. Thomas, vous reprenez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Donc si j'ai bien compris, la prochaine étape est les livres sur Mars. Donc voilà. On se retrouve pour un prochain festival des idées pour parler de ça. Merci beaucoup. à Aurélie, Jean-Laurent, Véronique et Yonkel pour ces échanges passionnants. Voilà. Je vous invite à poursuivre le festival des idées Paris qui continue là à midi pour une session d'astrophysique sur voir l'univers autrement et la question des ondes gravitationnelles. Donc voilà. On se rapproche de Mars. La transition, Mars. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Aurélie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501